Les assises de l'économie maritime, c'est d'abord des tables rondes autour des filières du maritime, des territoires de la Nouvelle-Calédonie et autour, mais aussi qui impliquent les territoires de l'océan Indien, notamment de la Réunion Mayotte, sans oublier la Polynésie française pour revenir dans le Pacifique. C'était un événement important pour nous, c'était important pour nous d'y participer puisque l'Indo-Pacifique c'est le nouveau centre de gravité du monde et que l'économie bleue à travers la diversité de ses secteurs, que ce soit le tourisme nautique et maritime, l'innovation, les infrastructures portuaires et le transport maritime sont des secteurs qui permettent de diversifier l'économie et de donner des nouveaux relais de croissance pour nos territoires. C'est important de réunir tous les systèmes du secteur maritime, à la fois calédonien mais également nationaux, outre-mer et international, pour partager sur la vision du maritime, comment on pouvait construire des synergies, comment on pouvait mieux faire encore sur le secteur du maritime. Il y a des choses que la Polynésie fait mieux que la Nouvelle-Calédonie, que la Nouvelle-Calédonie fait mieux que la Réunion, mais tout ça mis en commun, ça nous fait une vraie stratégie maritime, une vraie voie bleue et on a l'ambition en Nouvelle-Calédonie de construire un vrai véritable schéma de la mer pour avoir un secteur d'avenir, une véritable diversification économique, la création de l'emploi, la création de valeur et la création de richesse et tout ça dans une vision de croissance durable.